Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a salué cette victoire, affirmant que cela renforcerait les liens entre son pays et l'Inde. Il est certain que nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer l'amitié qui unit l'Italie et l'Inde et consolider la corporation sur les différentes questions qui nous lient pour le bien-être de nos nations et de notre peuple, a indiqué Giorgia Meloni. Le président du Sri Lanka, Rani Lavi Kremesenga, a aussi félicité Narendra Modi et le BJP, exprimant son désir de voir le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. En tant que voisin le plus proche, le Sri Lanka attend avec impatience de renforcer davantage le partenariat avec l'Inde, a-t-il souligné. Mohamed Amiouzou, président des Madis, va exprimer son enthousiaste à l'idée de travailler avec le gouvernement Modi. J'ai hâte de travailler ensemble pour faire progresser nos intérêts communs dans la poursuite d'une prospérité et d'une stabilité partagée pour nos deux pays, a-t-il ajouté. Le premier ministre boutanier Shirin Topgay a également félicité Narendra Modi dans un tweet. Il se réjouit du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Il a salué les efforts continus de Modi pour amener l'Inde vers de nouveaux sommets. Le premier ministre népalais Pushpakama Ladaha, la plus connue comme Prachanda, a félicité Narendra Modi pour avoir obtenu un troisième mandat consécutif. Nous sommes heureux de noter la réussite du plus grand exercice démocratique au monde. Avec la participation enthousiaste du peuple indien, a-t-il tweeté. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également adressé ses félicitations à Narendra Modi, espérant que les relations entre l'Inde et Israël continueraient de prospérer. Puisse à l'amitié entre l'Inde et Israël atteindre de nouveaux sommets, Bad Ha-Iho a tweeté Benjamin Netanyahou. Cette victoire de Narendra Modi et de l'alliance dirigée par le BJP est non seulement un succès national, mais aussi un signal fort de la place à croissance de l'Inde sur la scène internationale.